Bonjour à vous tous, mes belles âmes inspirantes. Il me semble que je suis un peu loin, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, j'essayais de me mettre dans l'angle pour ne pas être trop aveuglée par la lumière. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mes belles âmes, 61e Facebook Live. S'aimer, c'est s'accepter. Tous répertorés dans l'onglet guide. Je ne vous conseille pas de vous gaver intellectuellement de tout ça. Ça fait même plusieurs années que ce groupe-là existe. Il y en a d'autres qui ne sont pas cachés, mais qui ont été, je veux dire, submergés par tout cet amour que je vous propose. C'est rendez-vous du mardi midi heure du Québec, 18h pour les gens de l'Europe. Diane, qui est en Colombie-Britannique, il est 9h le matin. On a des gens de La Réunion, on a des belles âmes de partout dans ce beau monde. Et je nous souhaite à tous la bienvenue, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, bienvenue, mes belles âmes. Vous êtes en train de vous connecter, je vous laisse le temps tout doucement d'arriver. Vous le savez, j'aime ça essayer de vous aider avec ce que je peux faire, c'est-à-dire l'amorce, n'est-ce pas? Ici, là, c'est la porte d'entrée. Alors, vous pouvez commencer tout doucement à éveiller, à ouvrir un peu votre cœur et à vous éveiller à des nouvelles données, des nouvelles notions. Afin de venir voir finalement, est-ce que votre enjeu de vie numéro 1, tiens, je vais vous la poser la question. C'est quoi votre problème numéro 1 en ce moment dans votre vie? C'est quoi la souffrance? La souffrance, une chose qui vous fait souffrir le plus en ce moment. Un écueil, un deuil, une maladie. C'est quoi ce problème-là? Celui que vous croyez être le problème numéro 1, puis je vous dis ça avec plein d'amour et de bienveillance. Parce que je ne le savais pas, il y a bientôt près de 6 ans, que j'étais aux prises avec un beau gros égo qui est encore là. Mais qui s'est amoindri parce que j'ai appris à le connaître, à le reconnaître, à l'éduquer, à l'apprivoiser. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ma méthode, c'est ce que j'enseigne. C'est la souffrance numéro 1, conjointement, très souvent avec beaucoup de croyances limitantes, qu'on a reçues avec plein de bonnes intentions de notre environnement, de notre éducation, de notre enfance, de la religion, tous étant intentionnés d'amour. Mais il y a des croyances qui nous servent, bien sûr, puis qui nous élèvent. Mais il y en a qui nous limitent. Puis ça aussi, c'est important d'aller là, d'aller voir les peurs, d'aller dans notre vie émotionnelle, dans le cœur, d'aller ouvrir ce cœur-là, de venir voir l'emprise de cet égo-là, de les nombreuses souffrances inutiles, scénarios, projections futures, catastrophiques, anxiogènes, peurs, doutes, abandon de soi, auto-saboteurs. Appelez ça comme vous voulez. Je vous comprends tellement. Alors, si vous êtes en souffrance présentement, vous avez tout mon amour puis ma compassion, mais j'ai envie de vous dire, passez à l'action. L'action juste et prioritaire. Commencez par aller chercher de l'aide, dépendamment des départements de vie qui appellent en ce moment dans votre vie, parce que vous souffrez à vous réorienter, tout simplement. Il y a une beauté cachée dans ces écueils-là, je vous le promets. Il y a des cadeaux, des fois difficiles à déballer, mais combien, combien peuvent-ils être transformateurs? Alors, je vous la repose la question. Puis je vais aller vous saluer, mes belles âmes. 61e Facebook Live, on est le 11 janvier 2022. C'est quoi votre problème numéro un? Puis j'ai envie de vous lire dans le chat. Écrivez ça simplement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait souffrir en ce moment? Est-ce que je peux peut-être vous aider à amorcer ce chemin-là vers une renaissance? Parce qu'une renaissance, c'est le voyage d'une vie. Il n'y a personne d'autre que nous qui a la possibilité de nous l'offrir, ce voyage-là. En fait, la vie, je m'étamise pour ce titre-là pour vous aujourd'hui, par amour, c'est le chemin. Alors, si nous sommes dans l'attente d'un résultat pour jouir de la vie, nous manquons, comme le dirait le grand Serge Marquis, le spectacle de notre vie. Alors, bienvenue, mes belles âmes. J'ai des frissons. Bienvenue, profitez de ce moment-là. Engagez-vous, allez-y, écrivez, partagez. Je vais tenter de vous aider, vous donner des pistes d'action. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Suzanne Thibault, ma belle Rachel Leclerc, bienvenue. Ma soeur Nancy Gauthier, bienvenue. Wendalina Therrien, pardon. Lou Chapilou, Corinne Lessoir, Bellarmes aussi, bienvenue. Marie-Claude Rivet, Carole Beauchamp, Karine Gilly, j'espère que je le prononce bien. Marlène Thériot, bienvenue. Je vais t'honorer, Marlène. Réjean Gamache, bienvenue à toi aussi. France Bélanger, bienvenue tous des membres du programme de la méthode Par amour en 13 semaines. Bienvenue, vous êtes à la bonne place, en live ou en différé, ça dépend des horaires de chacun, puis je le comprends. L'important, c'est d'être au rendez-vous de soi, c'est d'apprendre à valoriser tellement notre être, notre vie, qu'on apprend à devenir notre priorité, puis ça, c'est pas d'être égoïste, au contraire. Vous allez apprendre ça à mes côtés, que d'apprendre à se prioriser, d'apprendre à se le donner, par la suite, lorsqu'on est complet, lorsqu'on est heureux, joyeux, lumineux, puis en haute énergie, on peut partager comme on le fait aujourd'hui, par amour. Alors, bienvenue à vous tous. Je vais écouter un peu. Allô, Ève, je vais faire le tour, France. Allô, Ève, je vais t'écouter un peu. En ce moment, je suis au travail. Bien sûr, ma belle âme, tu pourrais écouter un replay. Manon Larouche, heureuse de te retrouver, ma belle âme aussi. Tellement, il se passe des beaux petits miracles quand on ouvre notre cœur. Sylvie Cloutier, bienvenue, belle âme aussi. Qui est ici? Jacinthe Proulx, belle âme aussi. Je vais t'honorer, toi aussi, je vous ai en note pour ne pas vous oublier autant qu'à faire ça peu. Je suis parfaitement imparfaite, mais je mets tout en œuvre le plus possible pour être au rendez-vous et vous honorer aussi. Bonjour à tous. Namasté, nous dit notre belle Sylvie Cloutier. Allô, Jacinthe, je suis là. Bienvenue, Céline Chaput, Nathalie Dimin, Louise Houlle, belle âme aussi. Louise, en fait, Sylvie m'écrivait, on te chatait juste avant que je commence ce live-là. Et l'entrevue, ton entrevue témoignage, ma belle âme, Louise Houlle, que tu es mon idole, je le dis, haut et fort. Elle sera diffusée, je le dis. Alors, soyez à l'affût, ça va être extrêmement inspirant de regarder cette femme, cette âme œuvrée à sa vie par amour. Moi, je tripe bien raide. Alors, voilà. Marie-France Dufresne, bienvenue, ma belle âme. Et Sylvie, discute avec le jugement parfait, on va aller là aujourd'hui, je vais vous parler d'ombre un peu. Je le dis tout le temps et c'est pas, c'est, c'est que, on a besoin d'atteindre, et c'est pas dans la supériorité, c'est l'équanimité des âmes, c'est qu'on a besoin d'atteindre des nouveaux paliers de conscience. On peut pas tout mettre en conscience en même temps. Vous pouvez pas ici, vous pouvez, oui, ici, amorcer un chemin, mais vous pouvez pas, c'est nécessaire de donner du temps dans un processus pour apprendre avec l'intellect, comprendre en développant l'intelligence du cœur, et ça par la répétition pour intégrer des nouvelles données. Puis c'est pour ça que quand je dis ça, c'est qu'ici, c'est la porte d'entrée. Sylvie est avec moi, on œuvre depuis un bout de temps ensemble. Et moi-même, je continue, bien sûr, de grandir en humilité, en humanité, puis en humilité, parce que je vais aller plus en profondeur, donc je vais atteindre de nouveaux paliers de conscience, un peu à la fois dans mon chemin de vie, moi aussi. Alors c'est là que c'est important de s'ouvrir aux infinies possibilités, de venir chercher l'environnement optimal, de venir chercher l'accompagnement nécessaire selon les domaines de votre vie qui appellent, donc où est-ce qu'il y a des souffrances, je l'ai dit tantôt, des problèmes, n'est-ce pas, à régler, à solutionner pour pouvoir s'en départir une fois pour toutes et aller vers cette vie-là. Alors Sylvie, on va aller là, je vais parler un petit peu d'ombre, d'égo, on va en reparler jeudi aussi, parce que je le dis toujours, le live, c'est le live, le zoom, le coaching, c'est très différent, l'interaction, les questions, je peux approfondir, c'est pas pour rien que ça existe là, ma méthode. Alors égo un peu, ombre, si vous avez des questions, allez-y, utilisez le chat, croyance limitante, auto-saboteur, et aussi, peut-être, parfois on n'est pas conscient, mais on se laisse baloter, c'est-à-dire qu'on laisse l'égo reprendre la place de maître et se laisser baloter par les aléas de la vie. Fait que s'il fait beau, il fait beau, je suis de bonne meur, si il mouille puis il fait frette, bien je suis pas de bonne meur, ça va pas bien, s'il arrive quelque chose dans ma vie, je suis submergée par cette aléa extérieure, donc je me sens pas outillée, vous comprenez? Fait que c'est un peu ce que je veux dire par se laisser, ou je pourrais reformuler en disant, laissez l'égo nous baloter à partir des aléas de la vie au lieu de reprendre notre plein pouvoir par amour, dans la simplicité du cœur, pour aller régler, solutionner les enjeux extérieurs. Il y a une grande nuance entre, puis j'ai écrit cette semaine, et c'est ce que je veux faire aussi avec vous, tout ça j'ai des notes, revoir un peu ce que je vous ai partagé pour vous aider à justement gratter un peu plus pour amorcer ce processus-là de libération, dépendamment où est-ce que vous êtes dans votre cheminement. Alors on est 30 déjà de connectés, bravo mes belles âmes, bienvenue, c'est notre rendez-vous, alors allez-y, je suis là pour ça. Alors jugement, oui Sylvie, je vais rebondir là-dessus. Bien sûr, et ce n'est que notre petit égo, c'est tellement humain, soyez rassurés. Anne-Élisa, bienvenue ma belle âme, contente que tu sois là. Lynn Jolie, bienvenue ma belle âme aussi. Lucie Faulkner et Stéphanie Daigle. Laurie Pastel, bonjour ma belle âme. Manon Larouche, ombre et auto-saboteur, difficulté à faire la différence. On va aller là aussi, ombre et auto-saboteur. Je te reviens avec ça, je finis ma petite tournée, puis je rebondis avec vos questions. Michel Laporte, bonjour Michel, Denise Paquet, Michel, un autre belle âme qui oeuvre à sa vie par amour. Suzy Beaumont, bienvenue. Annie Lisotte, alors je vais aller voir tout ça ici. Comportement et attitude de mon fils qui me déclenche et me confronte. Je n'arrive plus à bien communiquer, donc l'aider et l'accompagner adéquatement et sainement. Ça, je t'ai déjà donné pas mal de pépites en lien avec ça, ma belle Annie, dans tes audios privés. Mais je vais rebondir, bien sûr, parce que ça va parler à d'autres et ça fait partie aussi de la résistance. Ça fait partie aussi de l'égo, ça peut faire partie aussi de la part d'ombre. On dit souvent, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Quand je vous ai dit cette semaine, j'ai mis un pause par rapport à ça. Moi, j'aime l'expression un peu québécoise. T'es bien pareil comme ta mère. Finalement, je ne voulais pas lui ressembler, mais oh que je lui ressemblais. On s'entend, ma mère, je l'ai aimée et elle aussi, mais on s'est fait aussi beaucoup souffrir dû à nos égos respectifs. OK? Alors, la lumière, on l'aime. Il n'y a aucun souci, on est fiers d'être porteurs, de ressembler. Exemple, je prends mon exemple pour vous aider à mieux comprendre. Le miroir de la relation, donc d'aimer ce que j'aime en elle pour X raisons, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai dans mes croyances, mon éducation, mon enfance, mon environnement, les projections, c'est ce qui vient aussi de la psychologie Jungian. Donc, il y a dans l'inconscient, il y a toute cette attraction-là ou cette répulsion-là due à l'égo, mais due à la part d'ombre. Alors, ça peut aussi être ça, Annie, qui fait une confrontation avec ton fils, c'est-à-dire la fameuse notion d'ombre, de « il me ressemble, il y a quelque chose que je projette sur lui et que lui projette sur moi dans ce que je ne veux pas être ». Et là, encore là, on va gratter ça plus profondément ce jeudi en Zoom, mais c'est important, Annie, et pour tout le monde, d'oser venir percevoir cette part d'ombre-là, parce qu'elle appelle, elle aussi, à être accueillie, acceptée pour être libérée. Donc, tant que je la juge, tant que je ne l'aime pas, cette facette-là que ma mère me projetait de moi, moi, c'était la victime, OK, je suis une victime, vous avez peut-être déjà entendu dire ça, je radote, je répète, c'est volontaire. On cogne un peu sur le clou avec amour et bienveillance, eh bien, j'étais victime, je le voyais chez ma mère, je l'accusais, je la jugeais d'être une victime, alors que moi, j'en étais une solide à part de ça. Parce qu'une victime, ça ne prend pas responsabilité, je vais le mettre en parenthèse, sur sa vie. Je pouvais être très responsable dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie relationnelle, ça ne fonctionnait pas, là. J'attirais beaucoup de conflits, donc de confrontations, Annie, et je tentais l'ego, en fait. Ça, c'est important, c'est tout interrelié. Le jugement, autant pour Sylvie, l'ombre, les auto-saboteurs, Manon, les croyances. Ce n'est pas pour rien que j'ai tout mis en place dans ma méthode. Ce n'est pas pour rien qu'on a 13 semaines pour apprendre, et plus, 14, 15, 16, pour apprendre, comprendre et intégrer. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de connaissances. Vous savez déjà énormément de choses. Votre tête est pleine, puis ça ne change rien. Je m'excuse, là, mais je l'ai vécu, puis les gens que j'accompagne, j'en ai accompagné énormément dans les dernières années. Et tous, tous, tous les gens que j'ai accompagnés n'étaient pas conscients, 100%. Je vous le promets, allez voir votre égo. Les gens n'étaient pas conscients que beaucoup de souffrances inutiles sont occasionnées par ce dernier. Trois petites lettres pour nous faire saboter notre vie, plus les croyances qui rajoutent une couche. Donc, je répète, enfance, éducation, environnement, religion, bien et mal. Il y a beaucoup de choses à déconstruire dans le chemin. Bien, je dis beaucoup, mais ça dépend des personnes, mais il y a des croyances importantes à déconstruire dans le chemin pour venir les remplacer par des croyances qui vont vous élever, qui vont vraiment vous aider. Et l'égo rajoute une couche de souffrance, vraiment. Alors, je termine ma tournée avec ma belle Pierrette Mayou. Bonjour, ma belle âme. Richard, bienvenue, Richard. Très contente que tu sois là. Alors, bienvenue à tous. Donc, je refais le fil. Je vous souhaite la bienvenue. Utilisez le chat. Allez-y, si vous avez le désir de partager, puis il y en a déjà qui l'ont écrit, votre enjeu numéro 1 en ce moment. Je mets ça de côté pour y revenir. Alors, Sylvie, si... Ah non, attends un petit peu. Avant de commencer, là, je voulais vraiment féliciter puis honorer trois de mes membres qui sont actifs présentement à l'intérieur du 13 semaines. Ils sont, en fait, ils ont huit semaines de fait, peut-être un peu plus, tout dépendant. L'important, c'est qu'ils sont dans le chemin. Et cette semaine, bien, il y en a trois, il y en a quatre. Une quatrième qui va arriver, qui était à la semaine 9. Et la semaine 9, c'est de faire une vidéo pour s'honorer, honorer le chemin parcouru. Et c'est un grand défi pour l'égo. Alors, je veux vous féliciter, mes belles âmes. Marlène, je veux te féliciter. Bravo de t'avoir honoré. Jacinthe, belle âme Jacinthe, bravo de t'avoir honoré, toi aussi. Et Sylvie aussi, Sylvie Chaput. On a deux Sylvie dans la méthode. Alors, je te félicite, toi aussi, mes belles âmes. Bravo, parce que c'est un zéro pour le cœur. Plus vous allez faire ces actions-là, juste c'est prioritaire pour éduquer l'égo, le remettre à sa place de serviteur, plus le cœur va prendre la place de maître. Alors, je vous félicite, votre parcours, votre chemin de vie en 8, 9, 10 semaines est magnifique. Continuez d'oeuvrer à votre vie par amour, mesdames. Et je voulais souhaiter la bienvenue aussi à France, France Bélanger. Je pense que peut-être la semaine dernière, mais là, je n'avais pas mes notes de la semaine dernière ici. Alors, vaut mieux deux fois que pas du tout. France Bélanger, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ce chemin de renaissance. Alors, si vous avez des questions, je répète, allez-y, je suis là pour ça. Merci pour vos petits cœurs, je vois passer vos cœurs, vos pouces. Alors, je le prends, j'accueille tout cet amour. Et si on parle de jugement, Sylvie, bien sûr, et c'est humain, c'est vraiment l'égo qui se ramène. Et c'est interconnecté avec la notion d'ombre. Je prends une petite gorgée pour vous dire que c'est important, parce que si je résiste à ce qui est, je prends mon exemple, donc ma, qui était une victime, pas nécessairement dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations. Puis c'est pour ça que l'ombre, on a besoin d'approfondir tout le temps les notions avec l'ombre pour aller plus en profondeur. C'est ça, finalement. C'est de dire, bien, qu'est-ce qui mérite? Je vous ai mis un post là-dessus, là, je pense que c'est hier. Qu'est-ce qui mérite? Ça mérite que je m'y penche, que j'observe, que je regarde. Quel est le déclencheur? Donc, c'est dans l'être, vraiment. Et encore une fois, je vais approfondir aussi, Sylvie, en lien avec ça, parce que tu n'es pas la seule, bien sûr. Et c'est là que c'est important de dire, il y a un jugement, parce qu'il peut y avoir quelque chose que j'ai besoin de pacifier, donc d'accueillir dans cette part d'ombre-là. Et où j'ai aussi, peut-être des fois, un potentiel à déployer, ma place aussi à prendre. Donc, pour pouvoir éviter le jugement, c'est soit j'aime, soit je juge. Donc, est-ce qu'il y a une part d'ombre, à quelque part, dans le miroir de la relation avec l'autre, qui vient faire écho? Moi, j'aime ça dire, ça griche, là, on est sur le poste, mais ça griche. Alors, il y a une friction, et cette friction-là peut naître d'un conflit inconscient avec une partie de soi-même. Et c'est là que c'est important d'approfondir. Alors, je t'ouvre une porte, Sylvie, puis je lui dis, tu sais que tu es la bienvenue, donc je vais t'aider, bien sûr, et ça va aider les autres membres aussi en même temps en coaching pour pouvoir approfondir ça. Mais oui, au niveau du jugement, c'est aussi de refaire l'exercice, de redescendre d'un étage par rapport au cœur, mais juste, je ne vais pas dire juste, je me reprends, de faire l'exercice, des fois de dévier l'attention, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que le travail de profondeur dans la durée, dans le temps, dans ma méthode est nécessaire. Parce que sinon, je vais juste peut-être aller en surface et je ne transformerai pas, et ce n'est pas ton cas du tout, du tout, du tout, Sylvie, là, je parle général, je ne transformerai pas. J'appelle ça un « off-plaster », ce que j'ai déjà proposé en passant. Notre intention est toujours bonne de vouloir aider, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Lire un livre, je ne suis pas la seule, vous le savez, assurément, lire un livre, aller faire, aller écouter une super conférence, aller faire un week-end, une retraite des ateliers, j'en ai fait, j'ai tout fait ça, OK? Mais oui, je sors de là, crinqué à bloc, ma fusée est décollée, mais je reviens chez moi, je la stabilise et je décélère tranquillement. Je suis en train de préparer mon atterrissage pour finir par retomber à peu près exactement où est-ce que j'étais avant le week-end, avant la lecture du livre, avant la conférence, avant la retraite. Parce qu'il me manque des éléments importants. Il n'y a pas l'environnement optimal pour vous aider, vous n'avez pas nécessairement, quand les autosaboteurs arrivent, tu l'as nommé, Manon, et tu le sais, tu l'as vécu, ma belle-homme, puis moi aussi. Il n'y a pas l'environnement, il n'y a pas le coach, il n'y a pas l'accompagnatrice, vous n'avez pas l'aidant, vous n'avez pas mis en place un rituel, on va parler de maintenance aussi, je le dis avec Lynn Jolie. La maintenance, ça fait partie de ça aussi. Donc, si je continue de faire ce que je faisais qui me fait du bien, je continue de semer des graines et de changer des choses, de bouger par l'action juste et prioritaire dans ma vie, bien c'est sûr que si je cultive mon jardin, je vais récolter moi-là, là. C'est sûr que je vais récolter. C'est impossible que je ne récolte pas. Ça fait que ça, c'est super important aussi. C'est là que l'amour de soi, l'estime qu'on se porte, la confiance en soi, la valeur qu'on s'accorde. Qu'est-ce que je crois mériter? Qu'est-ce que je vaux? La vie, c'est-tu compliqué? Quand je parle de croyance et d'autosaboteur, c'est tout ça. Tantôt, Annie m'avait écrit, puis tu sais, c'était comme une montagne. C'est son égo qui projette quelque chose d'inaccessible parce que c'est le chemin qu'il connaît. Alors, si Annie, tu restes très seule dans ton coin, puis tu ne serais pas dans la méthode, puis tu ne meurais pas pour t'aider, puis je ne prends pas le mérite, là, on se le partage ensemble. On est une communauté, une famille d'âmes. Si tu n'aurais pas les écrits, si tu n'aurais pas les coachings, si tu n'aurais pas les replays de tout ce que tu apprends dans la méthode, puis l'environnement, puis l'aide de tes collègues, on part dans le chemin qu'on connaît. Comprenez-vous? Ça, c'est important. Puis soyez vigilants par rapport à ça parce que les livres, puis je le répète, j'en ai des livres. J'y crois en mes livres, puis il y a plein de pépites dans mes livres. Mais ça ne suffit pas si vous faites juste ajouter de la connaissance à la connaissance. Vous allez être connaissant. Votre égo va se construire là-dessus. Moi, je l'appelle Tijou, le mien en passant, Tijou connaissant. Puis Tijou, c'est vrai que je sais beaucoup de choses, mais savoir, ça ne suffit pas. Puis savoir, juste à savoir, sans l'intégrer, sans l'incarner, sans être capable d'être transformé par cette connaissance-là, ce n'est que du gavage intellectuel. Et c'est ce que j'ai fait pendant 43 ans. Vraiment. Et tout ça m'a aidé, là. Je veux être claire quand même, tout ça m'a aidé à faire des petits pas, des petits pas. Tout ça m'a mis un plaster sur mon bobo de façon temporaire pour revenir, une fois ma fusée décollée, stabilisée, exactement où est-ce que j'étais. Puis savez-vous quoi? Des fois, c'était pire parce que je me jugeais encore plus fort. Mon égo, il se bonifiait. Il me critiquait. Je ne me sentais pas assez. Je savais que je savais tellement de choses. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment gênant. Voyez-vous la game un peu de l'égo? J'avais honte de tout ce que je savais puis que je n'étais pas capable d'intégrer. Quand tu arrives et que tu te dis à ton chum ou à ta famille, je retourne là, je retourne en thérapie, je retourne faire un atelier, je relais des livres, je vais avoir une conférence. Je reviens chez nous et qu'ils voient ça puis que je rechange d'emploi, puis que j'ai un conflit avec l'autre, puis un autre conflit. C'était comme le jour de la marmotte. Je l'ai écrit cette semaine. Puis sans jugement, à un moment donné, j'ai eu besoin de faire le constat. Puis vu que je ne comprenais pas tellement puis que ma tête était bien dure et que mon égo, j'avais le cœur fermé et que mon égo était très dominant, eh bien, j'ai resté jusqu'à ce que j'atteigne, je l'ai dit dans mon livre, que je mette un genou à terre, mes deux genoux, burn-out, dépression, parce que je ne comprenais pas. La vie me la ramenait plus fort par un autre chemin pour tenter de me réorienter. Ça ne veut pas dire tout chambarder votre vie. Ça veut dire réorienter des domaines dans votre vie qui appellent et qui sont en souffrance. Et pour moi, ça passe par la libération de l'emprise de l'égo, la réouverture du cœur, l'acceptation de soi, s'arrêter, de vouloir se changer. C'est pour ça que l'acceptation, je vous dis souvent que c'est une des plus grandes vibrations d'amour. C'est nécessaire de changer le regard qu'on pose sur soi. Si on n'arrive pas à faire ça en lisant un livre, ni en écoutant un live, on a besoin d'aller plus profondément que ça pour venir voir l'ombre. Qu'est-ce que je refuse d'être? Et là, je vais avoir besoin de déconstruire des croyances dans le chemin pour venir voir qu'est-ce que j'ai reçu, pourquoi je crois ça, pourquoi mon égo s'agrippe à ce flot de pensées-là, pourquoi est-ce que je conclue que je suis et que ce n'est pas suffisant? Donc, je cours, je mets souffle à courir après quoi? À chercher l'amour, à chercher la notoriété, à chercher le savoir, à chercher l'attention, à être victimisé plutôt que de prendre responsabilité absolue sur ma vie. C'est des éléments qu'on a besoin d'aller en profondeur au fil des semaines, au fil des mois pour renaître véritablement à qui on est et à apprendre à s'aimer parfaitement et parfait. Puis là, je ne vous demande pas de partir de la caméra comme moi je le fais, mais à un moment donné, ça se peut que vous vous en foutiez. Puis je reformule, on ne s'en fout pas. Parce qu'on désit, puis on a besoin de s'aimer, puis on a besoin d'être aimé aussi, puis de partager cet amour-là. Mais on sait que peu importe, il va y avoir des égos actifs, que nous allons être jugés et on accueille ça. Parce qu'une fois qu'on a perçu notre valeur intrinsèque, qui on est vraiment, on se fout de l'image, on se détache, c'est le meilleur terme. On se détache de ce qu'on va projeter parce qu'on le sait. Il n'y a rien qui peut nous faire douter, il n'y a rien d'incohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. C'est une harmonisation, une unification cœur-corps-esprit. On est aligné, on est cohérent. Et notre vie fait du sens, puis on l'aime, puis on a du fun à vivre, malgré les aléas de la vie, je l'ai dit tantôt, malgré la COVID, malgré les deuils, malgré la maladie, malgré les épreuves. Puis j'en aime aussi, comme vous, j'expérimente une vie d'humain. Alors, je me zippe deux secondes, je vais continuer bien sûr de rebondir. Sylvie, si tu as d'autres choses à ajouter par rapport au jugement, mais je maintiens que oui, on va approfondir encore en coaching, l'ombre, les croyances, les auto-saboteurs. Manon, je vais rebondir là-dessus aussi. Manon, c'était un petit peu, oui, Manon, Manon qui avait écrit, je veux juste pas trop perdre, je crois bien que c'était Manon après. Oui, ombre et saboteur. En fait, je sais pas si ce que j'ai dit, Manon, si tu peux mettre un petit pouce ou quelque chose, deux, trois petits pouces dans le chat, si ça t'a aidé. Mais la notion d'ombre, vraiment, c'est dans l'être. Fait que c'est ce que je refuse d'être. Les auto-saboteurs, on le met au pluriel, tu l'as mis au pluriel. Les auto-saboteurs, l'ego va en être un s'il n'est pas apprivoisé puis éduqué. S'il est maître, on est dans la merde. C'est pour ça que c'est important d'apprendre vraiment à éduquer l'ego, à lui redonner la place de serviteur. Fait que l'ego va devenir un auto-saboteur, Manon. Les croyances qui te limitent, donc les trois E, enfance. Qu'est-ce que tu crois peut-être que t'as acheté de ton enfance, de ton éducation pour être aimé, pour rentrer dans le clan, dans leur rang, te conformer, nous conformer, être obéissante, gentille, ne pas piquer de colère, ne pas pleurer. Qu'est-ce que vous avez entendu puis acheté que vous croyez puis qui maintenant vous limite, ça peut devenir. Les croyances limitantes deviennent des auto-saboteurs. Les peurs, ça fait partie d'une vie d'humain. Il y a beaucoup de peurs qui sont légitimes, mais si j'écoute ma peur, si je reste paralysée par elle, je n'avance pas. Alors ça peut devenir un auto-saboteur aussi. Donc, ego, croyances limitantes, l'ombre est autre chose. Mais l'ombre, si j'y résiste et que je ne veux pas être et que je tente de la camoufler comme un ballon de plage parce que j'ai reçu comme croyance que, je prends mon exemple, être victime, c'est mal, c'est pas bien, je me juge, l'ego rajoute une couche de souffrance, donc je suis dans les auto-saboteurs. Fait que notion d'homme, auto-saboteur, maintenant on va approfondir aussi jeudi, mais si t'as envie de rebondir ici, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais alors, Michel, je vais juste voir si j'ai pas... Bon, Annie, qui est-ce que j'ai oublié? Personne, je crois. Alors, j'ai rebondi un peu sur le jugement pour Sylvie et tout le monde. Un peu sur l'ombre et les auto-saboteurs. Ego, bien sûr, c'est le sujet numéro un. C'est la souffrance numéro un pour moi et tous les gens que j'accompagne. C'est la grande étape de mes cinq étapes à l'intérieur de la méthode. Alors, Annie, bien, je pense que je t'ai donné quand même pas mal de pépites tantôt en lien avec ça. Réécoute les audios que je t'avais envoyés précédemment. Pas nécessairement aujourd'hui, mais peut-être l'autre semaine. Puis par rapport à ton fils, bien, c'est la même chose pour tout le monde. Lorsqu'on apprend à s'aimer véritablement, se libérer, accueillir la notion, pas la notion, mais notre ombre, ça fait partie aussi de l'amour du soi véritable. Parce que vous comprenez qu'avec moi, là, quand j'ai vu le jeu de l'ego, que j'ai ouvert mon cœur, que j'ai commencé à m'accepter avec cette ombre-là, c'est là que l'ouverture se fait. Fait que oui, l'ego, il peut revenir, il peut tenter de retourner dans la confrontation, mais tu vas apprendre d'autres façons d'être et de faire aussi, Annie, et de communiquer aussi. Je le dis souvent, je l'ai dit ce matin à Richard, une belle rencontre découverte Richard en passant. Et on est des analphabètes, et je m'inclus là-dedans, émotionnels et relationnels, communicationnels. On a vraiment besoin d'apprendre. Et une fois adulte, je me dis là, on n'a pas à être victime de ce qu'on a eu. Tout le monde a donné ce qu'il a pu, en général, bien intentionné. Alors, remercions pour ce que nous avons reçu. Et maintenant, responsabilisons-nous, individuellement et collectivement, pour aller chercher ce qu'on a besoin, aujourd'hui, dans notre vie, pour être bien, pour être heureux, joyeux, et se créer une belle vie. Se faire du sucre à crème, ou de la crème chantilly, n'est-ce pas, Sylvie Chapuis, qui est en Bretagne. Alors, Cathy Raymond, bonjour, belle âme. Qui d'autre a écrit? France Amour, bonjour, France. Très contente que tu sois là. Jean-Saint-Proulx, merci. On continue ensemble. Vous êtes tellement bel, sage-réitaire, Marlène, Jacinthe et Sylvie Chapuis. Bravo, chapeau. C'est tellement important, l'exercice pour éduquer l'ego. Alors, Chantal Beaudoin, bienvenue, belle âme. Alors, il y a des nouveaux membres, il y a des anciens membres, il y a des membres de S'aimer, si c'est accepter, il y a des membres de la méthode. Peu importe qui est là, nous sommes un, on est vraiment réunis pour être ensemble. C'est un rendez-vous important. Alors, vous allez, déjà, il y a beaucoup de pépites, ça doit faire une trentaine de minutes, oui, qu'on est ensemble. Alors, il y a beaucoup de pépites dans ce que je vous ai partagé jusqu'à présent. Je vous invite vraiment à noter, à réécouter, à venir vous intérioriser, parce que sinon, ça va rester en lettres mortes, encore une fois, je l'ai dit, ni un live, ni une conférence va transformer votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre vie et pour ça, vous avez besoin de temps. Je répète, vous avez besoin d'intégrer, vous avez besoin de libérer des souffrances, c'est clair, parce que sinon, vous ne seriez pas ici. Vous ne seriez pas ici. On a tous des souffrances à libérer, c'est là que c'est important d'aller chercher l'environnement pour être aidé, être accompagné et creuser un peu plus profondément. Et parfois, il y a la psychothérapie aussi, j'en parle souvent. J'ai plusieurs psychologues que j'ai vus, des aidants, des travailleurs sociaux ou autres. Tous ces aidants-là, même l'épidothérapeute, Nancy m'a beaucoup aidé aussi. Donc, vous pouvez aller chercher des ressources, dépendamment des domaines de vie où est-ce que vous avez besoin. Mais c'est nécessaire d'apprendre à mettre en place son environnement soignant, d'apprendre à s'aimer véritablement pour se libérer et de l'égo et des auto-saboteurs en accueillant l'ombre aussi. Alors, ça fait partie vraiment des étapes. Merci pour votre pluie de petits cœurs. Je la vois, je la vois, je la ressens et je l'accueille. C'est certain que je serai là, je désire vraiment régler ça. Oui, ma belle âme, c'est très important. Ce n'est que le petit égo. Lucie Maltais, bienvenue, ma belle âme. Alors, Richard me dit, même pattern. Bien sûr, Richard, mais j'aime bien dire à mes membres ou à mes clients, bien, comme moi, n'est-ce pas? Il y a aussi ça dans le jugement. Il y a une facette dans l'ombre qui est comme moi. Donc, si je laisse l'égo reprendre les guides et ruminer, critiquer et juger et m'enfermer là-dedans, bien, je suis aux prises avec cette souffrance-là. Puis c'est là que c'est important vraiment de venir dénouer ce qui est en jeu, le vrai enjeu. Puis ça, je vous ai demandé tantôt, quand on a amorcé le live, c'est quoi votre problème numéro un? Le savez-vous? L'aviez-vous? Identifiez si vous êtes en souffrance actuellement. C'est quoi le problème numéro un? Bien, je peux vous dire que très souvent, ce qu'on croit être, croyant, ce que l'on croit être, notre problème numéro un, ne l'est pas. Fait que c'est là que c'est important aussi de venir voir quelqu'un qui a déjà marché le chemin. Lorsque ça fait cohérence, là, on s'entend, si ça fait du sens, qu'est-ce que je vous partage, si ça connecte avec une partie de votre histoire de vie, bien, là, c'est de se dire, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui s'aligne, là, c'est cohérent, ça fait du sens, donc j'en ai besoin, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser un peu plus, là, aller identifier. Fait que ça, je dis, c'est une porte d'entrée pour accéder doucement à des sous-couches de connaissances, des paliers de conscience, mais qui vont venir vraiment dans les profondeurs de votre cœur, d'en développer cette intelligence-là. Un peu comme quand vous allez à l'école, on s'assoit, moi, j'ai appris l'anglais, vous êtes allés à l'école quand vous étiez petit, donc on s'investit, on s'engage, on prend des heures de matière, oui, un peu d'intellect, mais on a besoin de le pratiquer pour pouvoir vraiment savourer et développer cette habileté-là. Louise aussi, Louise qui se reconnaît, j'ai tellement hâte, Louise, de partager ce témoignage-là, t'es tellement belle. Bon, je l'ai dit, là, je le redis, là. Alors, bravo. C'est tellement inspirant pour moi de vous voir, toute la gang, cette semaine, quand j'ai reçu ces trois vidéos-là, j'ai même pleuré, j'étais extrêmement émue. C'est très touchant. Quand on a marché, cette souffrance-là, quand on l'a vécu, j'inverse, j'inverse. On rewind la cassette. Quand on a marché ce chemin-là puis qu'on a souffert, bien, dans les mêmes sphères que les gens que j'accompagne, c'est clair, je l'ai dit comme moi, vous me ressemblez. Puis qu'on se connaît, là, j'ai encore des frictions, qu'on connaît cette souffrance-là puis qu'on goûte après à l'extripation de ça puis qu'on voit les infinies possibilités puis il reste, là, je l'ai dit, là, c'est pas une vie de bisounours, il y a des écueils, il y a des embûches, mais qu'on peut jouir de la vie, puis, wow, c'est ça, renaître par amour, là, de la souffrance à l'émergence. C'est exactement ça. Jacinthe dit, on développe une certaine honte car on se juge en plus. Oui, exactement, exactement, puis c'est pour ça que c'est important d'arrêter le jeu, le manège, la roulette, le hamster, comme dirait Serge, le hamster dans sa roulette parce qu'autrement, il draine notre énergie. Fait que les pensées, les projections futures, insécurisantes, anxiogènes, les doutes, la honte, toute la spirale des émotions dites négatives que moi, je préfère nommer comme étant désagréables, bien, ça vous aspire, fait que vous tombez dans des basses énergies puis là, vous avez beau le savoir, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps, Annie, puis pour d'autres membres qui commencent la méthode, parce que tu le sais, vous le savez, puis on y arrive pas ou on y arrive, mais temporairement, plaster, puis on retombe parce que l'égo est fort, l'égo juge. Merci Jacinthe, belle Jacinthe, c'est tellement ça. Puis t'en es une belle preuve, ma belle âme, n'est-ce pas? Alors, le savoir, ça suffit pas. L'égo, je vous le dis, c'est l'enjeu numéro un, c'est nécessaire d'apprendre à le connaître, vous avez besoin. Si vous êtes en souffrance, en lien avec ce que je partage, ça connecte, je vous promets que l'égo, c'est l'enjeu numéro un. Alors, Louise dit exact et avec toi, il y a un espoir d'y arriver. Oui, merci ma belle âme, en effet. Tu y es. Jacinthe, j'achète ça trop souvent. Moi, là, je suis peut-être rendue loin dans les commentaires pour vous suivre. Manon dit oui, ça m'éclaire, mais encore besoin d'assimiler. Oui, exactement ma belle âme. Puis jeudi, je l'ai dit, en coaching, c'est différent, je vais approfondir puis avec les autres membres aussi. Et oui, c'est vraiment important. On va tenter d'identifier davantage la tienne. On va faire ça jeudi. Mais par contre, Manon, dis-moi si ça t'éclaire, oui, les auto-saboteurs, l'ombre peut en faire partie si j'y résiste. Moi, je ne voulais pas être victime comme ma mère, mais finalement, j'étais bien pareille comme ma mère. Confrontation, conflit inconscient avec des parties de moi, mais conflit conscient avec elles, deux beaux, gros égaux, c'était pas beau. OK? Fait que là, c'est important. Je ne dis pas que c'est ça, Manon, toi, mais l'ombre est nécessaire d'être identifiée. Fait que voyez-vous comment que c'est tout interconnecté. Moi, j'ai un fil conducteur dans cette méthode-là et c'est ce qui est important pour pouvoir ouvrir et libérer. Renaitre, finalement. Sylvie dit, je suis tellement dans la gratitude d'être dans la méthode par amour. J'aime tellement t'écouter. Tu nous apportes tellement de pistes, de solutions. Tu as une belle. Merci, ma belle âme. Je te remercie infiniment. Ça me touche beaucoup et c'est un privilège de vous accompagner à Renaitre par amour. Je te passe la porte parce que ça va être ta mission de vie, toi aussi, ma belle âme. Tu iras partager avec ton unicité et aider d'autres belles âmes en souffrance. Je te reconnais. Jacinthe Proulx, se responsabiliser. C'est mon ombre le plus difficile difficile à travailler. La petite fille, la petite fille, même à 66 ans, refait surface avec ses manques, bien sûr. Et la petite fille de 66 ans ou de 6 ans qui peut appeler la plus grande à prendre soin d'elle. Je parle souvent, si tu te rappelles, Jacinthe Delors, de se reparenter, renaître par amour, reprendre les guides de sa vie à partir du coeur, apprendre, comprendre, intégrer. Donc, de venir répondre. Quand je vous parle d'autonomie affective, d'auto-développement qui vient de la psychologie, c'est-à-dire, j'ai besoin de mettre en place cet environnement soignant-là, donc d'être présente, engagée, au rendez-vous pour la petite Jacinthe. Je vais lui donner ce qui lui a manqué. Je vais le remplir, ce vide-là. J'ai des frissons, Jacinthe. C'est ce que tu es en train de faire, comme tu l'as fait avec ta petite fille hier. C'est magnifique. Alors, continue d'oeuvrer à ta vie par amour. J'ai vraiment beaucoup de frissons. Continue de nourrir tes besoins primaires, ma belle-âme. Ces manques-là. De faire le deuil de ce que tu n'as pas eu, de ce que tu aurais aimé. Et maintenant, donne-le-toi par amour. Ça me touche. J'ai beaucoup de frissons. Oeuvrez à votre vie. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Moi, je suis un guide, je suis un aidant. Vous avez besoin d'apprendre, mais vous avez besoin d'intégrer puis de mettre en place cet environnement-là. C'est nécessaire parce que sinon, il n'y a pas de transformation. Je l'ai dit tantôt puis je le répète par amour. Vous allez avoir des moments plaster dans votre vie. Mais c'est les aléas de la vie qui vont vous baloter ou les aléas, plutôt, votre égo vis-à-vis de sa réactivité qui va être content ou pas content de ce que la vie va lui mettre sur le chemin. Il va rentrer en résistance. Il va vous faire rentrer dans le mur parce que vous allez être en contraction, en mode lutte ou en mode fuite, en mode combat. n'est-ce pas? J'étais une excellente guerrière jusqu'au jour où j'ai décidé de dropper mes gants sur le lit avec ma mère lorsqu'elle nous a quittés. C'était assez. Comprenez-vous? quand vous serez fatigué de vous battre, quand vous allez comprendre que la vie, ce n'est pas une lutte, que vous êtes en train d'autodétruire des relations significatives par manque d'amour de vous-même. Vous allez dire « Ça suffit, Christ. Lâche la guerrière. Lâche le guerrier. Va descendre dans ce cœur-là. Va m'ouvrir ça. Va chercher de l'aide pour avancer puis jouir de ta vie. » Hey, on en a une. Comment on a? On est le 11 janvier 2022. Je ne sais pas quel âge que vous avez. Moi, j'ai eu 43 ans à ma renaissance. Ma mère est décédée le 12 avril 2016 à 4h15. Et là, j'ai compris à quel point j'étais rendue dure, fermée, rigide et que je ne voulais pas être qui j'étais, soi-disant pas que ça, mais une belle grosse victime des autres, mais un bourreau de moi-même. Ça me touche parce que puis je n'ai aucun regret maintenant. Aucun regret. J'ai fait la paix avec ma mère. On s'est donné de l'amour. On ne s'est même pas parlé. Mais elle ne parlait plus quand je suis allée parce que je me suis entêtée presque jusqu'à la fin parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas me voir. Je ne voulais pas voir. Bref, vous comprenez la game du combat. « Oh, je te fais mal, tu me fais mal, j'attaque, tu contre-attaques. » On ne va nulle part avec ça, oui. On va dans le mur. On s'épuise. On draine notre énergie. On est en lutte. On est en souffrance. Puis la vie, c'est de la merde. Fait que tout ce qui vous attend, excusez-moi si j'ai le guédillonné, c'est ça. Si vous choisissez ce chemin-là de suivre votre égo, si vous osez apprendre, comprendre, puis intégrer ce que vous avez besoin pour vous libérer, c'est peut-être pas votre amour en ce moment, c'est peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que c'est qui vous fait souffrir, mais occupez-vous-en. Gérez votre amour, votre estime. Apprenez à être vraiment à partir d'une gestion du cœur, le guide, le maître, l'initiateur, le créateur de votre vie de rêve, parce que c'est ça que vous méritez. Puis... Bref, c'est parfait, je suis allée là, c'est parfait, parce que c'est tellement ça et c'est important pour moi de m'en rappeler. Ce matin, je regardais Mario, la semaine dernière, je regardais Aline Aubin, c'est des membres qui ont oeuvré il y a plusieurs mois, je vous regarde tous, je vous aime tous, je me vois à travers vous et c'est important de se rappeler d'où on vient. Petit rétroviseur, de me rappeler aussi les souffrances occasionnées par cet égo-là, tous les ravages que j'ai pu faire, inconsciemment ou non, en lien avec l'emprise de cet égo-là et de choisir aujourd'hui, choisir, de m'aimer et d'orienter ma vie et de refaire ce serment-là à chaque jour d'oeuvrer à ma vie dans mon carnet mais avec tout ce que je mets en place à partir de ce petit outil-là mais que je crée mon 24 heures, ma vie. Et c'est tellement ce que je vous souhaite, j'ai des frissons, c'est tellement ce que je vous souhaite que vous arrêtiez de vous faire chier, je dois le dire, par votre égo, que vous appreniez à vous aimer véritablement, parfaitement parfait. Ça veut dire de libérer l'apport d'ombre, ça veut dire de se libérer des auto-saboteurs, ça veut dire de s'aimer puis de s'estimer puis de se libérer des croyances imitantes puis d'ouvrir le cœur puis surtout de se libérer de l'égo. Je l'ai fait en... J'ai fait les étapes de la méthode en ordre décroissant pour ramener mon cerveau. Alors, merci pour votre présence, merci pour votre accueil, votre écoute. J'espère que ce n'était pas mon intention, je n'avais pas du tout ça dans mes notes, pas du tout, mais go with the flow comme on dit. Je fais un petit coucou à mon chum. Ils disent que les coachs de vie disent ça, go with the flow. Bien oui, c'est correct. J'espère que ça va avoir ouvert une petite brèche par amour pour vous faire comprendre que c'est peut-être le temps de réorienter votre vie puis de prendre une nouvelle décision inconfortable puis surtout de vous investir puis de ressentir si vous avez une direction à prendre, de vous laisser aider, de vous engager dans une démarche profonde par amour, pas compliqué, très simple, mais profonde qui va demander du temps, de l'énergie, de l'argent, des efforts, mais qui va vous emmener vers la vie de vos rêves. C'est ça. Ça, c'est vous, vous seul qui pouvez faire ça. Je te vois, Michel. C'est ma belle âme. Je vois passer tout votre amour. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui puis je suis vraiment contente d'avoir partagé ça spontanément avec vous. Sylvie, tu m'as plus aidé que tous les psychologues que j'ai vus dans ma vie. Je t'en remercie puis je trouve que c'est l'un et l'autre, en fait. C'est qu'on a besoin aussi de la psychologie puis quand je parle de l'ombre, ça vient de la psychologie gungaine. Guy Côté m'a énormément aidé. Guy Corneau m'a beaucoup aidé. Les travailleurs sociaux, j'ai eu beaucoup d'aide. Tout ça m'a énormément servi. En tout cas, ça, je ne peux pas, c'est indéniable, mais oui, je peux dire que c'est complémentaire. C'est ce que j'aimerais dire finalement, Sylvie, puis pour tout le monde. Dépendamment de ce que vous vivez, allez évaluer vraiment qu'est-ce qui va faire du sens pour vous, mais c'est complètement pour moi complémentaire. J'ai oeuvré avec Guy, on a des rencontres encore des fois avec Guy puis il m'a aidé aussi au développement du contenu. Il m'a aidé personnellement, aidé à mettre en oeuvre aussi ce que je désirais vous partager. Pour moi, à mon tour, vous aider comme toi, Sylvie, je sais que tu veux aider et redonner, servir, partager, contribuer. Ça donne tellement de sens à notre vie. Ça donne tellement de sens à nos souffrances. Alors, c'est complémentaire, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais merci Sylvie, j'accueille ta gratitude. Bien sûr, je suis très fière de cette méthode-là en toute humilité et parce que je nomme des grands maîtres aussi à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est des outils, je suis une autodidacte qui a mis ça en place à partir de beaucoup de formations que j'ai eues. Mais pour simplifier ça, vulgariser ça puis répéter les informations, pas pour que ça monte, mais pour que ça descende dans le cœur puis que ça transforme vraiment. C'était ça mon intention et ça fonctionne et j'en suis très fière par amour. Alors, bon, la guédille au nez, mais c'est correct. On y va comme ça, la guédille au nez. Nancy, ma soeur Eve, j'adore la méthode par amour. Sérieux, ma soeur, c'est tellement gratifiant. Merci d'être là. Sans ça, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime ma soeur. T'es très belle. Continue toi aussi de vrai à ta vie. Alors, France, la viande, bienvenue belle âme. France d'amour, c'est ce que je vis avec mon conjoint, deux gros égaux. Exactement. Alors, France, choisis-toi, investis-toi, ma belle âme. Tu le sais, je ne désire que t'aider. Alors, entreprends ce chemin-là par amour pour toi, pour vous libérer, en fait, pour te libérer toi. Mais honnêtement, oui, c'est ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que plus je change mon regard sur moi, plus ça change aussi. Quand plus je me transforme individuellement, plus ça transforme aussi collectivement. Donc, ça change. Quand je vous dis comme moi au niveau du jugement, c'est comme si je peux dire, parce que je vais juger, mais je vais juger, mon égo veut juger, OK? Préjugé, ou tout de suite, il menace, il va percevoir une menace. Alors, il va être réactif, mais tout de suite, je le recadre, parce que maintenant, j'ai appris, je l'ai fait, l'entraînement, comme vous avez appris à conduire. On apprend, il y a des données théories, des fois, c'est le bout de plate un peu. Après ça, je vais aller faire un peu de pratique avec mon guide, n'est-ce pas? Puis après ça, je vais partir seule dans le village, puis après ça, je vais prendre la route secondaire, puis après ça, je suis sur l'autoroute à 120. Il est 140, puis là, la police me met les flashs. Alors, voyez-vous, c'est ça, œuvrer à sa vie, étape par étape, par amour. Donc, un pas à la fois. Alors, voilà, très important, libération d'emprise de l'égo. Vas-y, ma belle-homme. Manon Larouche, oui, j'ai de la résistance, mais je ne sais pas trop d'où elle arrive. On va aller voir ça, je lui dis, on va aller voir l'ombre. Manon, je suis sûre que c'est ça, parce que t'as libéré beaucoup de couches en ce moment. Donc, il y a un petit quelque chose qu'on va aller voir ensemble, ma belle-homme. Je vais t'aider. Bonsoir, Chantal, je suis super contente que tu sois là, ma belle-homme. Je t'aime beaucoup. Sylvie Cloutier, j'aime la vulnérabilité, j'aime ta vulnérabilité, ma belle-homme. Merci infiniment. Oui, moi aussi. Et ça aussi, c'est une croyance que j'ai déconstruite et que je vous invite à déconstruire. Et que l'heure, moins dix, cinquantaine de minutes. Alors, merci pour les câbles, vous ne sembliez pas être tannés. c'est qu'en fait, j'avais une perception, une croyance que je devais être forte. Les hommes, ça va vous parler. Vous avez beaucoup reçu ça. Puis je répète, tout le monde était bien intentionné. On ne veut pas juger, on ne veut pas critiquer ce qu'on a reçu, mais bien s'en servir pour se reconstruire aujourd'hui. Fait que de dire, bien, tout ça, la stature, les hommes, on est fait différemment aussi, mais tu sais, physiquement, mais tu sais, toute la charge aussi, parentale que vous avez eue plus, les femmes, on va parler plus de charge mentale, les hommes, plus de charge de pourvoyeur, n'est-ce pas? Ça a été beaucoup ça. Et maintenant, les rôles changent aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont en évolution par rapport à ça. Puis il y a eu beaucoup de pression, des fois, qui a été aussi véhiculée par la société. Donc, des fois, valorisée. Fait que c'est pour ça qu'on se conforme et qu'on rentre dans le moule. Mais maintenant, on se rend compte qu'on ne peut pas tout chausser du huit. On n'est pas heureux, nous autres dans le huit. Nos pieds sont serrés, on est à l'étroit puis on développe des problématiques, comprenez? Fait que c'est là que c'est important de venir percevoir les enjeux derrière ça et de se donner le droit d'apprendre à être vulnérable. Et est-ce que c'est une force finalement d'être authentique et vulnérable ou est-ce que c'est une faiblesse? D'où que ça vient, ça, ces croyances-là? Ça m'aide ou ça me limite? Fait que c'est tous des éléments qu'on peut aller approfondir. Merci, Sylvie. C'était beau pour moi de le recevoir et un beau partage. Alors, France, ça t'émue, tant mieux, France, je suis contente parce que comprenez ici, là, dans le cœur, les ressentir. Comprendre, pour moi, bon, je ne vais pas tout vous faire le painting de ce que c'est de comprendre, mais quand je dis comprendre avec l'intelligence du cœur, il y a beaucoup à développer ici, OK? Mais c'est ressentir au lieu de réfléchir. Et le vieil adage que j'utilise depuis des années, c'est ne pense pas, ressens, qui me vient de Jean-Pierre, ne pense pas, ressens. Donc, éducation, exercice attentionnel, et ça, vous avez besoin aussi de recevoir des données pour venir voir qu'est-ce que l'égo vous fait ruminer, c'est quoi les croyances, c'est quoi les auto-saboteurs et comment est-ce que je peux ouvrir ce cœur-là. Alors, merci, France. Fonce, ma belle âme, passe à l'action prioritaire pour te choisir. Manon Larouche, très touchant. Bien sûr, ma belle âme, merci. Réjean Gamache, plus je t'écoute, plus je comprends mes pensées. Merci d'être là, tu me rendes dedans en ce moment, j'ai l'impression, un petit peu, je vais agrandir, que tu me lis et ça, je ne le savais pas, j'ai des frissons. Alors, Réjean, tu es à la bonne classe, je t'aime beaucoup, je suis très fière de toi, on continue d'oeuvrer ensemble, un jour à la fois, tout doucement. Alors, n'hésite pas à venir partager dans le groupe de la méthode. Annie, je t'aime, merci Annie, moi aussi je t'aime, je suis là pour toi aussi, bien sûr. J'ai une option pour vous, mes belles âmes, c'est la renaissance. Louise Houlle, tu me ramènes à mon père que j'ai accompagné jusqu'au Dernes-Saufoui et quel cadeau finalement, quel cadeau. Là, je ne veux pas me remettre à pleurer, je pourrais, mais ce n'est pas une question de temps, je vais prendre du temps pour vous, mais il y a quelque chose de grand dans la mort qui s'appelle la vie, puis c'est pour ça que quand on ose aller déballer les enseignements dans les cadeaux cachés, qu'au départ, c'est des souffrances, qu'on n'en veut pas puis qu'on résiste et si tu m'en as, je vous comprends, moi aussi je résiste, mon égo il est encore là, mais je ne résisterai pas longtemps parce que là, je le connais, je le vois de suite aller et je l'entreprends, je le rassure, je l'éduque avant qu'il s'emballe et c'est là que c'est important de revenir dans le cœur, d'apprendre tout ça, de revenir vraiment dans le cœur. Alors, Louise, ma belle Louise, merci pour ton partage, nos parents, c'est des grands enseignants, vos enfants, nos enfants, tout le monde, on a tous besoin les uns des autres pour apprendre vraiment, le miroir de la relation est là pour ça. Laurie Pastel, tu es inspirante, j'adore t'écouter, merci infiniment, ma belle âme, je t'embrasse, merci d'être au rendez-vous, Jacinthe Proulx, je reviens en replay, j'ai ma puce avec moi, profite de ta puce, tu vas jouir de ta vie. Alors, Sylvie Chaput, bienvenue, ma belle Dani Pouliot, mon amie, bienvenue, Nancy, je t'aime, je t'aime aussi, je t'aimerai, Chantal Villeneuve, bonjour, ma belle Chantal, très contente. Alors, je fais une petite tournée rapidement avant de mettre fin à ce 61e live. Si vous avez des questions, allez-y, même si vous êtes en replay, bien sûr, en direct ou en replay, si vous pop, d'autres petites informations, des fois, on redescend un peu, on laisse l'information descendre dans le cœur, puis là, vous avez des questions, allez-y, écrivez, essayez de me taguer, j'essaie de tout lire, mais des fois, je perds le fil, bien sûr, alors essayez de me taguer pour être certain que je ne vois pas de questions, je vous réponds dès que possible. Merci pour ta transparence, nous dit Lucie Faulkner, tu es un modèle à suivre, un modèle d'amour, en tout cas, merci infiniment, ma belle Lucie. Sylvie, tu es vraiment sur ton X, oh que oui, j'ai aucun doute depuis, je vais dire 5 et demi, ou bien oui, j'ai peut-être eu des doutes, des peurs, je ne vais plus dire ça, en lien avec l'ego, mais je les ai tous transcendés, mais c'est terminé, j'ai fini de me faire barouetter par un petit ego, terminé, finito, pépito, je choisis le cœur. Louise Houlle, je croyais être libérée après sa mort, mais non, il m'a laissé tellement d'amour que je ne savais plus quoi en faire. Un peu comme moi, on se ressemble beaucoup là-dessus. J'ai été déstabilisée et ça m'a jeté à terre, il savait que j'aurais besoin d'amour pour me guérir exactement, il savait que tu avais besoin de ton amour. C'est vraiment ça, j'ai des frissons. Prenez ce message-là pour vous tous, si vous êtes en dualité en ce moment avec un membre de votre famille, quelqu'un que vous aimez, une relation significative, parentale, votre enfant, votre parent, votre conjoint, quelqu'un qui est cher à votre cœur et que vous voyez doucement qu'il y a quelque chose au niveau de l'ego, qui fait du sens. C'est là que c'est important d'aller justement pour la guérison du cœur, d'apprendre à se le donner par amour, auto-développement, autonomie affective, l'art de se reparenter, être au rendez-vous de soi. Guy Corneau nous disait, tous ces rendez-vous manqués avec soi, crée, renforce cette croyance de ne pas le valoir, de ne pas le mériter, de ne pas être assez. donc rejette-toi, auto-abandon, auto-saboteur. Important, vraiment important. Annie dit, t'es hot. Mais moi, je vais dire, comme toi, Annie. Alors, déploie ce que tu vois en moi, tu en es porteur. Donne-toi du temps, par contre. Abaisse la pression de l'ego. Sylvie Cloutier, mais vous êtes magnifique. C'est vraiment beau de vous voir, de vous lire et de vous ressentir. Bonjour, ma belle Josée Desonniers. Corinne, merci, Eve, pour toutes ces informations précieuses, car la dualité qui existait en moi me faisait souffrir petit à petit avec ta méthode. Je sens et je vois le changement et c'est merveilleux car je lâche prise en utilisant les outils. Alors, merci pour tout. C'est un plaisir, ma belle Corinne, de t'accompagner. C'est beau, t'es magnifique, toi aussi. Continue parce que tu approfondis les enseignements s'éclairent dans ton cœur. Richard, merci, à bientôt. Gisèle, tu m'éclaires, merci, tu éclaires ma vie. Gisèle Lavergne, tant mieux, j'en suis ravie. Premier pas, une petite brèche pour illuminer un peu le chemin, une petite lanterne. Madeleine Boulanger, bienvenue. Odey, je ne sais pas exactement ton nom de famille, je ne voudrais pas, mais bienvenue, je te souhaite la bienvenue, ma belle âme. Denis dit, merci pour ton magnifique partage, le vieux, je t'aime, merci à toi, ma belle âme, ma belle amie d'être là. Alors, Nancy, Marlène, merci, je vais juste finaliser, merci pour ce beau live, nous dit Marlène. Alors, bienvenue, ma belle âme, très fière de toi aussi. Et Louise, exact, mon père savait que la clé, un petit peu, que la clé était d'apprendre à m'aimer. Oui, on pourrait dire, Louise, comme je l'ai mentionné, l'amour en héritage. L'amour en héritage, c'est vraiment ça, un cadeau. Ça fait que c'est une grâce finalement que tu as eue de ton père, comme moi, de ma mère. Lynn, merci pour ce magnifique live, beaucoup d'amour, plein de pépites, je l'espère que maintenant, vous allez intégrer une petite chose, une petite chose vraiment très, très, très importante, et accueillir, d'être aidé. Arrêtez de vous entêter, arrêtez de laisser l'égo diriger votre vie et de vous dire que vous n'avez pas besoin des autres, que vous pouvez tout faire, tout seul, que vous allez être mieux chez vous, tout seul, que c'est compliqué, la vie, que c'est ci, que c'est ça. C'est quoi qui vous dit cet égo-là? Allez-y, allez à sa rencontre tout doucement, venez vraiment chercher de l'aide, puis rappelez-vous que seul, c'est difficile, on a vraiment besoin les uns des autres, et je le dis parce que je l'ai vécu longtemps aussi, je faisais beaucoup de ressentiments, beaucoup de peurs, de doutes, de divisions en lien avec l'égo, et finalement, c'était tellement pas le chemin qui nous unissait, qui allait créer quelque chose de vraiment d'union, de reliance entre nous, puis d'amour véritable, donc d'arrêter de vouloir changer l'autre, d'arrêter de résister à ce qui est, à ce que je suis, puis à ce que l'autre est. Bref, il y a tellement de, il n'y a pas tellement de choses, il y a des grandes étapes pour moi, c'est là. Puis après, on peut butiner, puis on peut aller jouir de la vie, puis on peut aller faire mille et une trucs, formation, visiter, créer, projets, rêves, voyages, mais dans les fondamentaux que moi j'appelle, bien, au cœur de l'amour du soi véritable, il y a un égo qui appelle à être libéré, il y a un cœur qui désire être grand, ouvert, comme je l'ai dit tantôt, puis il y a l'acceptation de qui je suis, ça veut dire ma part d'ombre, parfaitement imparfaite. Fait que bravo, ne vous limitez pas. Des fois, on pense qu'on se protège, alors qu'on se limite. Alors, j'ai envie de vous dire, choisissez-vous, engagez-vous, investissez-vous, et votre vie vous le rendra, c'est clair. Si vous vous aimez et si vous apprenez à vous accepter, finalement, pour vous aimer véritablement puis vous arrêter de résister, votre vie sera transformée. Je vous embrasse, je vous aime, mes belles âmes, je vais vous relire, je vais répondre à vos questions, je le répète en replay, je vous dis même poste, même heure, mardi prochain. À bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao!